Donc ici vous êtes dans un espace qu'on appelle les Charmilles, donc ici il y avait l'ancien planétaire, ici il y a la salle multifonction avec le restaurant scolaire, c'est un équipement qui a été misuré en 2002. Derrière on a des truyers rurals, ça joue en fait les truyers rurals, et on a la mairie aussi, donc tout est dans le même espace, et puis on a aussi cette jardin d'espace du jardin. Donc pour revenir à ce qui nous intéresse à ce qu'on a parlé, l'ancien presbytaire, donc c'est une décision qui avait été prise du temps de la municipalité précédente. N'ayant culturé, donc la décision avait été prise d'occuper les lieux en créant la Méditerranée qui est un espace pour les garderies, parce que les garderies municipales étaient dans l'ancien poste, donc c'est bien qu'il y a parfaitement un nouveau, puisque N'Dayam nous dira tout à l'heure, on a monté en charge de la médiathèque, et Jacqueline qui est à côté d'elle, là-bas, est chargée de la garderie. Voilà deux mots un petit peu la présentation. La commune en tant que telle, c'est une évolution constante de la population, parce qu'en 1990, on est passé 2300 habitants, un peu moins qu'un pot, on doit être autour de 1600 aujourd'hui. Donc une évolution très favorable, c'est vrai qu'on est bien situé à proximité d'un cas de voie, donc à égale distance de Vannes et de Rennes, et puis on a développé aussi dans les années 2000, on a une grosse politique d'habitat, en mixant l'accès sur la continuité, et du locatif. Si bien que les gens habituellement qui arrivent au Vannes se plaisent bien au Vannes parce que c'est un tissu associatif, sa vie ça bouge, se plaisant bien en tant que locataires, leur ambition c'est de devenir propriétaire, donc c'est un petit peu comme ça. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Je vais bien. Voilà, brosser la commune de Lourdes. Je vais nous accueillir ce matin avec Paul, qui est régulièrement de pays, avec qui nous travaillons pour et avec les territoires. C'est bien sûr, parce qu'il y en a, on voit bien les points que vous avez évoqués, donc on a besoin de travailler ensemble. La réunion s'est engagée dans la stratégie de l'Ontario actuelle, avec le départ de la vie, sur la période 2014-2020, et on avait annoncé qu'il devait une révision en 2017. On n'avait pas anticipé, on va dire, la carte des intercourses, qui a apporté des significités, on va dire, dans le cadre de ces envoyures, puisque finalement le paysage breton a beaucoup changé. On passe de l'Ontario 101 au PCI à 59 à l'échelle de la Bretagne. L'impact est très fort dans les Côtes-Armor, nous sommes l'Ordion également. Très fort ici. Oui, et très fort ici, j'ai bien vu. Y compris sur les communes nouvelles, donc on voit bien que vous avez aussi beaucoup bougé avec cette réforme territoriale. Donc nous, on a rebotté au mois de décembre le cadre pour renégocier les contrats. On continue bien entendu à travailler à l'échelle des 21 pays bretons, parce qu'on pense que les élus des territoires ont besoin de travailler conjointement, ont besoin d'échanger et que c'est à partir de ces territoires que les projets vont naître et que nous, derrière, en phase avec la stratégie de développement du territoire et la stratégie de la région, nous allons pouvoir accompagner des projets comme ici, ça a été fait. Vous voyez, c'est vraiment ça l'objectif. Donc là, on est dans une période assez particulière, puisque vous pouvez avoir le cas de rencontrer tout à l'heure, avec une présidente du pays, les élus des territoires, mais aussi les membres des conseils de développement, pour expliquer le cadre de cette revoyure, puisque aujourd'hui, la stratégie, on va dire, du pays de Poermel, le pays Poermel qui a été modifié, est à réajuster en fonction de ses orientations sur la période 2017-2020, et de là, déclarons des projets, en tout cas des fiches techniques, on va dire, et nous permettrons en tout cas d'accompagner à nouveau les communes, mais aussi les communautés et aussi les associations du territoire, les acteurs, mobiliser pour le développement de ces territoires, en tout cas, faire émerger des nouveaux projets, mais ici, j'ai bien vu qu'on avait accompagné ce projet qui répond aussi certainement à une attente de la population, ce que vous m'avez évoqué. On arrive quand même, gros et gros modo, à près de 80% des... Vous ne pouvez pas aller plus loin. Ah, vous ne pouvez pas aller à 80%, mais bon, ça tombait très bien, les contrats de pays quand il est arrivé, on démarrait juste notre projet, donc voilà. Donc ça a été inauguré, on est à nous ici.